alors aujourd'hui 4 juin 4 juin et nous sommes au mouillage de bovard c'est à dire dans la pointe du de la botte italienne complètement dans la pointe et on est dans un mouillage qui pas très protégé et cette nuit on n'a pas eu un pet devant mais quand on n'a pas de vent du tout quand on a une mer d'huile l'inconvénient c'est que le bateau il s'oriente dans tous les sens et s'il y a une légère très légère houle ou des vagues qui sont causées par les gros cargos et les paquebots qui passe même à plusieurs milles d'ici et bien le bateau il roule donc on a roulé on a roulé toute la nuit alors quand on roule la nuit comme ça on est à la chasse des petits bruits de la tête du stylo qui roule sur la table à cartes de des bouteilles qui se cogne dans le dans le placard à bouteilles enfin du placard qui coin qui grince enfin plein de choses que des petits trucs comme ça de du du fil de téléphone la prise usb qui pend et qui se balance et puis qui fait toc 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 contre la paroi plein de choses comme ça et qui la nuit ben énerve un peu quand même on se relève on cherche on trouve froid et dès qu'on se lève ça remue plus bon alors thomas ce matin il est allé avec son paddle il est allé faire des courses et là il rentre avec son paddle et son sac à dos sur son petit bateau alors petit bateau c'est vraiment un petit bateau parce que c'est un edel et un edel 2 une à dire ça fait cinq mètres cinquante et avec ce bateau mais il arrive de marseille alors là je pense que c'est le record de ce qu'on a vu jusqu'à présent nous en termes de coq de noix voyageurs solitaires il faut le faire quand même un là il est en train de d'arriver sur son bateau ça va on s'est mis sur le huit on s'est mis sur le huit non non on filme un peu on se retrouve on se retrouvera peut-être plus tard il a cru qu'on l'attendait mais bon ben on vient de faire la route là sur navionix on a fait la route pour aller à un autre but à rochella ionica 37000 là j'ai vu parce que j'ai fait la route en automatique j'ai fait la route en automatique donc c'est navionix qui nous calcule qui nous fait la route en automatique et si on fait une route à large échelle d'emblée on ne voit pas les détails et là en regardant la carte un peu plus précisément et en zoomant dessus j'ai vu qu'un un peu avant le cap ce parti vento à 4000 de notre départ il nous faisait faire un crochet je connais je comprenais pas trop et puis en zoomant un peu plus sur la carte et là j'ai vu qu'il y avait une zone d'interdiction totale de navigation donc il fallait l'aider il fallait l'éviter soit en le prenant à l'extérieur ou soit vers l'intérieur donc on peut critiquer c'est ces nouvelles fonctions de calcul automatique de la route si on le prend bien il ya toujours un avantage à aller chercher il faut pas s'y fier totalement mais j'ai fait la même route sur river 4d manuel bon bah je le fais à une échelle assez grande j'ai pas vu la zone et là là c'est évident zone de restriction entrée interdite donc voilà donc pour l'instant on est au moteur on va attendre de voir franchir ce ce passage et puis après on va on va regarder comment on met on met nos voiles et notre jeune thomas et ben il va nous suivre mais il va pas aller à la même vitesse que nous je pense qu'il va arriver dans la nuit à à rochella vous avez vu son bateau c'est un edel 2 si vous avez la possibilité regarder sur internet edel 2 c'est pas grand c'est bien c'est pas mal fait mais tout seul faire des grandes traversées avec peu de moyens à bord il n'a pas de batterie l'espace entre la côte et la zone de restriction la zone de l'interdiction de naviguer de y avoir plein d'épaves dans cette zone c'est pour ça qu'elle est interdite là on est accompagné d'un autre bateau un autre bateau hollandais sous pavillon hollandais et notre petit français ah non il a un pavillon hollandais puis il a un pavillon ah ben ça doit être le pavillon italien derrière sur la gauche pas tout à fait clair ça bon et notre petit français thomas il doit être tout au bout là là bas là derrière tout là bas là mais on voit pas on est on passe le cap spartivento maintenant la particularité de la situation c'est que le wfr 4d le routage de wfr 4d nous fait prendre une route vers vers le large assez loin vers le large pour aller chercher le vent je suis alors tous les modèles gfs wfr et arpège nous font faire la même route donc il y a une très forte corrélation entre les différents modèles seulement cette route ce routage là nous nous augmente nous augmente la route de 10 mille 37 mille on fait 47 mille on arrive un peu plus tard mais on fait plus de voile alors on est un peu entre un peu je suis un peu dubitatif et dans ces cas là et ben moi je j'oppe pour une situation intermédiaire c'est à dire que entre la route directe et la route du routage je prends la médiane celle du milieu alors peut-être à tort peut-être c'est pas souvent là que on a des de telles différences de telles différences entre entre la route directe et la route de routier là elle fait faire vraiment un détour donc on peut supposer bon c'est net près de la côte il n'y a pas de vent et le vent il est il est il a passé il y a des montagnes donc le vent commence à descendre assez loin vers les larges c'est loin c'est à dire cinq six mille donc à priori bon ça serait bon on va si le vent forci là j'ai que quatre nœuds et s'il monte à cinq je mets le code 0 0 c'est le vent réel et aux 165 c'est pas aussi c'est pas bon non plus alors tiens nos amis hollandais là ils sont ils sont à l'arrêt là ils ont un problème est-ce qu'ils ont un problème ils ont pas de problème je viens de regarder à la jumelle et ils se font une petite pause baignade sympa c'est sympa parce que là plat calme on aimerait bien quand même quand on navigue comme ça avoir un petit peu plus de vent ça devrait forcir un peu mais pour l'instant on est encore sur la trace rouge du de la haute du routage c'est à dire rouge ça veut dire qu'on est au moteur et quand ça devait un bleu c'est à dire que normalement on devrait être à la voile bon tout ça c'est théorique mais c'est de plus en plus précis et et fiable alors là on a piqué une idée à pierrot c'est l'idée du rideau c'est le rideau à pierrot voilà cousu et par sabine ça permet de lorsqu'il y a du vent arrière de se protéger la nuit on ne met pas la porte on met le rideau là très bien coucou sabine oh elle nous fait un bon repas qu'est ce que tu nous fais là une omelette garnie heureusement que l'on est pas à la lutte voilà sinon tu aurais rien vu et là ton appareil qu'est ce que tu fais là ça ? ouais faut couper les légumes en taille de cube ah fais voir voilà ça c'est les astuces à sabine coq ça c'est la passion de voir la facilité bon bon où est-ce que tu as ta couverture de l'anti-feu là là voilà là bien oui bon bah on a un peu de vent au 150 on a mis le code 0 on appuie très légèrement sur le avec le moteur mais très léger et là-bas je suis en train d'observer une vedette un bateau à moteur qui va très très vite et qui n'a pas d'AIS alors là on est incapable de voir j'espère qu'il nous voit voilà c'est bon là mais c'est étonnant ça fait le deuxième ce matin qu'on voit bateaux assez important rapide et qui n'ont pas d'AIS en voyant que je comprends là c'est pas un gros bateau c'est un petit bateau amateur qui fait beaucoup d'écume mais on peut comprendre qu'il n'est pas d'AIS ce petit là bon bah j'avais quelques explications à donner à propos des couches-pilottes j'en avais parlé dans une vidéo précédemment mais je n'avais pas apporté la réponse voilà donc on a des couches-pilottes dans le bateau et voilà je vais vous expliquer à quoi ça sert bon et ben non 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 c'est pas pour faire un chapeau pour absorber la sueur non 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 c'est pas pour ça ce qu'est-à-t-il dans la couche-pilottes c'est cette partie là c'est la partie couche et là quand on intervient sur le moteur on fait la vidange ou on change le filtre à carburant on change la cartouche et bien il n'y a rien de plus absorbant que des couches-pilottes donc il suffit de mettre ça en dessous la cartouche en dessous le filtre et c'est impeccable ça absorbe tout de suite vraiment c'est bon c'est très bien c'est plus absorbant qu'un chiffon et ça coûte beaucoup moins cher qu'un textile approprié vendu sur le marché très cher voilà alors en complément de ça donc le complément de cette astuce il y en a une autre voilà je vous la montre c'est ça alors si vous ne savez pas faire la vidange de votre moteur et si vous êtes un petit peu angoissé c'est pas la peine de boire du ricard mais si vous renversez du gasoil si par exemple pour la ligne de vertance vous avez une fuite on a une fuite, on a un problème avec le gasoil on a répandu du gasoil à l'intérieur du bateau et le gasoil, et bien ça sent pas bon alors pour neutraliser l'odeur du gasoil du ricard, du pastis, du pernaud peu importe, ça ça marche ça neutralise complètement l'odeur du gasoil on a essayé, ça fonctionne donc complément d'astuce le ricard en bateau c'est normalement ça se trouve en bouteilles de verre et là c'est des bouteilles plastiques voilà ça se range très bien et puis ça casse pas parfait la bouteille plastique voilà ça c'était l'astuce du jour nous arrivons bientôt dans la marina Rochella Ionica et cette marina a quelque chose de particulier c'est qu'elle a des pontons des catouais et pas de pandilles comme en Méditerranée mais des catouais comme en Atlantique donc là la préparation est différente au lieu de n'avoir que deux amarres à l'arrière là on prépare une amarre à chaque taquet c'est à dire deux à l'arrière une à chaque lambelle de chaque côté et normalement une ou deux à l'avant et on change la hauteur des pare-battages parce que les catouais sont beaucoup plus bas sont plus bas que le côté que le frein bord des bateaux donc il faut adapter la hauteur des pare-battages et ça on prépare tout ça d'avance parce que sinon au dernier moment on arrive sur le ponton et on a les catouais on a les pare-battages qui sont au-dessus du catouais donc là on les baisse voilà on est en train de les baisser on est en train de les baisser plus assuré parce qu'il y a des marchés vous venez de passer C'est parti. 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 Ils fassent le tour, eux, ce n'est pas pour nous, j'ai dit bien quand même. Moi, je ne descends pas sur... Non, 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 non. Tu le sais. Viens aller à l'avant, c'est nécessaire. Est-ce que ce n'est pas nécessaire que j'aille à l'avant pour le guetter ? Tu fais attention aux marchands ? Oui, oui. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as besoin de moi pour entrer dans la place ? Marina, tu m'as dit ? Salut, c'est Marina, tu m'as dit ? Gazelle, Gazelle, tu m'as dit ? Gazelle. Alors, c'est Marina, on va aller dans la chaine ? Ce n'est pas facile. Je n'ai pas pas de route, c'est plein. Eh, je ne sais pas, je sais pas. Ça va tout le temps. Et tu peux parler, tu sais. La carrière est largement... Marina, c'est Gazelle Gazelle, proceed ahead Can you repeat, I'm sorry The length of the boat is 15m Draft is 2.1 Ok, remember to stay just In the middle of the channel And proceed ahead, prepare the fender Downstairs and the mooring line forward and aft The mooring men are waiting you Thank you 15m, Davide Genova 17, Yazza B2 Ok Ok Gli stai dicendo di salire? Certo Ok, perché al pontile G avete ormeggiato 5 E sono venuti solo 2 La tuta eh, spring Eh Fica bolluta eh No, perdo meno dentro No, perdo meno volta Grazie Grazie Ok, grazie Ok Capitan, benvenuti nel nostro porto Davide, nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Carvaner, well done, good job Electricity and water up there Yeah After the tree, fall of the blue line On the streets Arrive directly in the office for the registration Ok Ok Bye Bye, bye See you Bye Bye Francesco Davide, ti richiamo io che sono impegnatissimo Bon, alors, nous venons après, j'aimerais savoir ce qui te manquait ici, parce que la signora était venu dans la rubinette. Bien fait madame. Donc là, les pare-battages sont beaucoup plus bas que d'habitude. Et en Atlantique, on a l'habitude de ça. Ça nous change un peu. Bon, quand il y a du vent, c'est plus pratique, mais là, il y a plus d'amar à préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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